Voilà donc moi je m'appelle Caroline et l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui c'est mon histoire sur comment je suis arrivée dans la transition. J'avais toujours envie de m'impliquer, de m'impliquer pour la société, pour l'environnement et j'étais allée bien sûr vers plusieurs associations un peu classiques de défense de l'environnement et là à chaque fois que j'avais des idées ou une initiative on me disait non mais tranquille il y a déjà un projet tu vas juste t'inscrire dans ce projet-là etc et puis si je voulais agir au niveau local mais on me faisait comprendre que ce n'était pas toujours très important et voilà qu'un jour je pousse la porte d'un bistrot de la transition à XL, je ne sais absolument plus comment j'ai eu connaissance de ce bistrot et je rentre et puis je m'assieds je leur dis expliquez-moi un peu vos projets et là tout de suite ils embrayent en disant non mais ce n'est pas que nos projets c'est nos projets à tous parce que si tu habites le quartier ce sont aussi tes projets et d'ailleurs si tu as des idées n'hésite pas et j'étais un peu surprise parce que c'était la première fois que je les voyais et puis ils me proposent d'aller la semaine suivante à l'assemblée générale du réseau transition donc je me dis pourquoi pas c'est l'occasion de mieux comprendre ce que c'est la transition et voilà que j'arrive à cette assemblée générale et ils lancent un processus d'élection sans candidat pour nommer les membres du conseil d'administration alors moi je ne connaissais pas du tout ce processus d'élection sans candidat c'est la première fois que je vivais un moment d'intelligence collective et donc ce que je savais pas c'est que toutes les personnes présentes en fait étaient candidates et pouvaient se retrouver dans le conseil d'administration et donc voilà que je sors de cette assemblée générale membre du conseil d'administration du réseau transition que j'avais rencontré au bistrot la semaine d'avant et voilà et donc ça c'est vraiment ce qui est étonnant et épatant dans la transition après j'ai donc été formée en gouvernance partagée j'ai pu lancer plein de projets dans Excel en transition avec tout ce que j'apprenais les gens que je rencontrais je me suis super bien intégré dans cette commune que je venais finalement de rejoindre je pouvais plus traverser la place Flagesse sans rencontrer quelqu'un que je connaissais déjà et donc c'était vraiment chouette et voilà que même petit à petit on me demande d'être formatrice d'outils en intelligence collective enfin c'était complètement fou et et voilà et le message que je voulais transmettre dans cette histoire c'est que dans la transition il y a vraiment de la place pour tout le monde et les idées de tout le monde il n'y a pas il y a un peu ce sentiment d'abondance où on dit mais voilà il n'y a jamais trop d'idées et donc si tu as une idée vas-y lance-la et c'est pas parce qu'il y en a un autre qui a une idée que ça va être en concurrence et c'était vraiment ça que j'avais envie de transmettre dans cette petite histoire Alors mes rêves pour demain c'est quelque chose qu'on fait parfois de se projeter dans le futur et de voyager en 2050 et de voir qu'est-ce que je vois quand je pousse la porte de chez moi en 2050 et que la transition a réussi Moi mon rêve c'est déjà qu'on soit beaucoup plus connecté à la nature et qu'on ait retrouvé un sentiment de communauté qui a un peu ce soutien, qu'on retrouve aussi le soutien intergénérationnel et ces échanges, ces échanges beaucoup plus humains juste dans nos rues et plus proches de chez nous mais aussi beaucoup plus de rituels et de connexions à la nature et aux saisons j'ai l'impression que tout va tellement vite qu'on ne s'est même pas rendu compte là qu'on passe à l'automne et à l'hiver on ne sait même pas, on ne fait plus les stocks pour l'hiver, on ne fait plus ces rituels ensemble et donc ça c'est quelque chose qui me ferait vraiment plaisir, c'est qu'on reprenne vraiment conscience des saisons du temps qui passe ensemble, qu'on ritualise et qu'on recrée ces sentiments d'appartenance là où on est parce que c'est ça qui fait qu'on se sent en sécurité et j'ai l'impression qu'il nous manque aujourd'hui donc ça c'est mon rêve pour demain c'est mon rêve pour demain